Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, Le Temps d'un Café. Aujourd'hui, nous allons étudier le lien étriqué qui existe entre nationalisme et démocratie, notamment en nous intéressant à la citation de Tefik Fikret, qui se plaisait à dire en 1911 « La terre est ma patrie, le genre humain, ma nation ». Il nous faut reconnaître que l'absence d'uniformité de l'appréhension de la nation a fait de cette vision si consensuelle une minorité malheureuse dans la construction géopolitique du monde contemporain. Classiquement, on définit la nation comme un groupe qui partage des liens de solidarité tout en reconnaissant le bien fondé d'institutions politiques, de traditions culturelles, de normes communes. Deux conceptions de la nation coexistent, d'une part une conception contractualiste qui apparaît selon Emmanuel-Joseph Sieyès dans « Qu'est-ce que le tiers-état » publié en 1789 comme un corps d'associés vivant sous une loi commune et représenté par la même législature. Et d'autre part, une conception plus essentialiste et romantique où la nation serait une réalité organique qui lirait l'homme à une terre, une langue, un passé commun. Le nationalisme, quant à lui, est une théorie politique de la légitimité qui postule que les limites ethniques d'une nation coïncident avec ses limites politiques. Il s'agirait donc de faire correspondre au sein d'un état-nation, un état politique, territoire, gouvernement, population, et une notion identitaire. La démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, trouverait son expression privilégiée dans l'état-nation qui fonderait en son sein des individus représentant des caractéristiques communes ou, c'est selon, souhaitant perpétuer leur héritage vers un avenir commun. La nation, selon Ernest Renan, dans son ouvrage « Qu'est-ce qu'une nation » publié en 1889, constitue un plébiscite de tous les jours. Nous verrons dans cette vidéo que le nationalisme favorise originellement l'émergence des nations démocratiques. Et nous verrons dans une autre vidéo qui constitue un danger mortel pour la démocratie dans le sens où il est à l'origine d'une dégénérescence du sentiment national. Alors pour commencer à montrer que le nationalisme peut bel et bien s'inscrire dans le débat démocratique au service de l'émergence de l'état-nation, nous débuterons par montrer qu'il existe un réel couple naturel entre nation et démocratie. La conception de la nation française impose de considérer qu'elle n'existerait véritablement qu'à partir de 1789, c'est-à-dire depuis que les représentants de la nation, ce groupement d'individus égaux en droit, exercent le pouvoir. Dominique Schneeper, dans son ouvrage « La communauté des citoyens » publié en 1994, nous dit « La démocratie moderne est née sous sa forme nationale. » La nation moderne, dont l'idée naquait en Angleterre à partir du XVIe siècle, est apparue depuis la Révolution américaine et la Révolution française comme l'organisation politique légitime et universelle. Or, la propagation de l'idée d'unité nationale est déjà très importante lorsque les luttes politiques de la Révolution française aboutirent à la proclamation du principe de « nation souveraine » détentrice du pouvoir exercée par ses représentants. En dépit de sa proclamation et de sa traduction juridique, ce principe n'est qu'un des symboles qui a conduit à l'émergence de la nation française et non son acte de naissance. Colette Beaune, dans son essai « Naissance de la nation France » publié en 1985, relève et analyse cette construction stratifiée qui s'est appuyée sur un développement de pratiques et de symboles amenés à construire une culture nationale. Dans une société pour beaucoup orale et sensible paraître, que doivent révéler l'être, les signes et les symboles ont une importance capitale. La nation n'échappe pas à cette règle. En réalité, la construction des nations s'inscrit dans le cadre d'un processus historique complexe où la dimension imaginaire et son support objectif se nourrissent mutuellement car la conquête de la souveraineté implique une transformation de sa structure étatique, de ses finalités, des frontières territoriales et de la composition de sa population. C'est ainsi que Freud, dans son « Avenir d'une illusion » publié en 1927, nous explique que l'environnement historique, marque la formation des identités collectives. Aussi, ces deux conceptions de la naissance de la nation renvoient à la conception duale de la notion même de nation. Par mimétisme, il n'existe pas un nationalisme, mais des nationalismes. C'est une des raisons pour lesquelles nous allons ensuite argumenter que ces nationalismes favorisent l'émergence de l'état-nation. Si la nation est une et indivisible, il s'agit néanmoins d'en circonstruire les frontières. Si la révolution proclame des principes universels qui s'expriment dans une représentation cosmopolite, les idéaux de liberté et d'égalité heurtent directement les régimes concurrents et mènent l'Europe à la guerre. La thématique de la patrie en danger, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, exacerbe les passions nationalistes et le « vive la nation » prononcé par le général Kellerman lors de la bataille de Valmy qui vient fonder ce nationalisme conquérant. Les premières victoires de la révolution avivent ses ambitions politiques et territoriales et on commence à parler des limites anciennes et naturelles de la France à conquérir, notamment dans le rapport de Carnot du 14 février 1793. La dualité de la conception de la notion ne peut être considérée et dissociée de l'ambivalence du nationalisme. De la fierté que l'on tire d'un modèle politique à vocation universelle, il peut à tout moment et rapidement basculer dans le déni de la démocratie. Ainsi, confrontés à l'insurrection vendéenne et aux menaces militaires extérieures, les Jacobins développent un nationalisme fanatique qui verse dans le discours ethnique. Les étrangers doivent être bannis selon eux du territoire national car ils demeurent attachés par leur naissance à une autre nation. Le comité de salut public viendra parler d'intérêts cosmopolites étrangers aux mœurs nationales. Il n'est plus question désormais d'humanité et de fraternité. Seul le souci de défendre les conquêtes de la révolution importe. Et nous pouvons donc bien dire que c'est cette notion de nationalisme qui apparaît à cette période pour caractériser l'état d'esprit révolutionnaire qui va exacerber l'orgueil des Français et fonder définitivement la France en tant qu'état-nation. C'est dans cette France aux victoires militaires mais à la démocratie largement perfectible, dans cette France des champs de bataille de Bonaparte et dans cette France des cérémonies qu'il est célèbre, que naît la fierté de faire partie d'une nation. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo qui traite du lien fort qui existe entre nationalisme et émergence de l'état-nation. Nous verrons dans une autre vidéo que la démocratie ne peut exister que dans une vision apaisée de la conception de nation et dans un nationalisme renouvelé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada